Bienvenue à vous pour ce petit point de 30 minutes sur l'accueil du jeune en alternance ou en stage. Je suis Cécile Ravier, consultante relations entreprises. Au niveau de l'APEC, qui est l'association pour l'emploi des cadres, on aide au recrutement, mais on essaye aussi d'aider les entreprises à avoir des stratégies un petit peu plus larges. Donc typiquement, accueillir un jeune, c'est aussi une façon de pouvoir éventuellement recruter un futur collaborateur. D'où l'idée, si il n'a pas fini sa formation, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous repérez et qui pourra tout à fait revenir avec un emploi ferme chez vous. Donc c'est une forme de pré-recrutement. Vous pourrez tout à fait poser vos questions et qu'on pourra regarder à la fin. Je vérifie si on peut passer à la slide suivante. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour cette petite présentation, à la base, j'avais un petit atelier auquel j'ai convié des tuteurs et qui ont répondu, qui m'ont fait des suggestions. Et l'idée de la présentation, c'était aussi de vous présenter tout ce que sur le terrain, les personnes ont aussi mis en œuvre. Donc pour la présentation, je refais un petit focus sur la partie intégration parce que c'est un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise. C'est un jeune qui découvre pour la première fois le contexte de l'entreprise, alors que jusqu'à présent, il était plutôt dans le système scolaire, universitaire. Donc c'est la première confrontation avec un monde peut-être un petit peu plus adulte. Et puis la posture de l'alternant ou du jeune, c'est aussi une personnalité nouvelle dans l'équipe. Donc comment savoir en tirer profit. Sachant qu'en ce moment, la crise sanitaire a jeté quand même un contexte un petit peu difficile. Il y a des jeunes qui, par exemple, n'arrivent pas à trouver leur entreprise pour démarrer l'alternance. Ou au contraire, des jeunes qui arrivent, mais tout le monde est en télétravail. Donc comment on va créer des nouvelles façons de se mettre en mise en œuvre. Un petit rappel juste que j'ai rajouté sur ma slide. On constate quand même que 28% des contrats d'alternance n'arrivent pas jusqu'au bout. Et donc il y a vraiment un rôle du tuteur de pouvoir sentir si la situation, à un moment donné, dérape ou si on sent de la démotivation. Donc on sait que si on veut améliorer et avoir un maximum de jeunes qui réussissent aussi avec cette expérience, c'est peut-être aussi le tuteur qui pourra tout à fait agir. Donc tout l'intérêt d'avoir aussi des éléments à vous donner là-dessus. Alors le jeune, c'est un être apprenant. C'est aussi une ressource intéressante. Quelque part, c'est l'entreprise qui fait le choix d'avoir quelqu'un de très encore en lien avec la partie théorique. Il va à l'école, certes, mais il aura à cœur de pouvoir continuer à apprendre dans l'entreprise également. D'où l'idée de la notion d'apprentissage est vraiment au sens large. Et j'encourage vraiment les entreprises à travailler tout ce qui va être la formation interne pour que ce jeune puisse être à l'aise très rapidement. Vous avez des façons de procéder. Vos pratiques ne sont pas celles de vos concurrents. Donc tout ça, c'est aussi un cadre que le jeune doit s'approprier pour après lui-même trouver sa place. Il va être un maillon sur toute la chaîne. Comment on essaye de consolider au mieux ? Donc essayez aussi de le nourrir vous et de prévoir des petits programmes de formation interne. C'est aussi l'occasion d'apprendre à son contact. Tout simplement parce que si des nouveautés sur le métier sont apparues, lui, en ayant un lien avec l'école, peut aussi vous amener ses dernières nouveautés. Donc ça peut être une manière de faire une petite mise au point sur potentiellement ce qui pourrait manquer. Donc on peut également s'enrichir à son contact. Et c'était l'idée de, on inverse la relation maître-apprenant. Et pourquoi pas avoir aussi le jeune qui vous apporte de la ressource. Enfin, dernier point, le jeune n'est vraiment pas un solitaire. Vous voyez qu'ils aiment être quand même hyper connectés. Donc même dans l'entreprise, il lui faut des points de contact. Donc en dehors du tuteur, ça peut être vraiment intéressant d'avoir une autre personne ressource, ce qu'on appelle le buddy. Alors soit c'est un jeune qui est un petit peu plus avancé, par exemple un alternant deuxième année, ou un jeune qui vient d'être embroché, mais du coup qui pourra aussi créer des liens un petit peu différemment, parce que ça permet aussi de sentir si ça va bien, si les codes de l'entreprise sont compris. En gros, on facilite un petit peu l'acclimatation. Donc n'hésitez pas à trouver d'autres personnes ressources au sein de l'équipe. Le process d'intégration, quand on interroge les personnes nouvellement arrivées, on pensait de façon un petit peu classique, comme tout à gauche, que ça serait l'item, le manuel d'accueil qui va faire l'intégration. En fait, non, la principale réponse qui sort, c'est que le process d'intégration se fait largement de manière informelle. Ça veut dire que ce sont tous les petits temps off, les petites discussions entre collègues, la personne de l'accueil le matin qui va aussi accueillir la personne. C'est vraiment tous ces petits temps qui vont faire, qui vont tisser des liens, qui vont permettre, en dehors des questions purement techniques, d'avoir aussi trouvé sa place, compris l'écosystème. En gros, c'est faire partie du groupe et ne plus être juste à côté. Donc n'oubliez pas vraiment d'engager l'équipe en entier quand vous avez un jeune qui arrive, parce que c'est un petit peu chacun à son niveau qui va contribuer aussi à asseoir la personne dans sa mission. Je vous fais aussi un petit focus tout à droite. On parle de la formation. Vraiment, c'est un point extrêmement important. C'est à la fois une situation qui permet aux jeunes de continuer à vous découvrir, à voir qui est l'entreprise, en même temps que des gestes techniques ou des process. Donc c'est à la fois de la connaissance et puis de situer un petit peu le décor dans lequel il est. L'intérêt de la formation, c'est aussi qu'on accepte la notion de essai-erreur jusqu'à ce que ce soit essai-réussite, mais qu'en tout cas, on a cette notion de je peux m'exercer. Sur les premières semaines d'arrivée dans l'entreprise, ce qui va vraiment être important, les termes que j'ai mis en rouge, c'est culture d'entreprise. Il faut vraiment que votre jeune ait compris les codes, les rites de l'entreprise. Si vous avez l'habitude de faire un petit déj d'équipe, rien ne vaut, par exemple, le jeune qui, à un moment donné, amènera aussi plutôt que de recevoir de la part des autres. Donc, incluez-le dans vos moments d'équipe, soit parce que vous avez des réunions, des petits temps off. Tout ça, ça permet aussi de souder les liens. Tout ce qui est de l'ordre de vos valeurs, parce que n'oubliez pas, si le jeune arrive dans votre entreprise, il ne vous connaît pas, il a entendu parler, il a lu vos valeurs sur votre site, là, en fait, il va vérifier dans la vraie vie ce que ça donne. Donc, au plus on est proche de la réalité, au plus on le rassure qu'il est bien à sa place. Donc, essayez de vous souvenir, quand vous êtes arrivé aussi, ce que vous aviez découvert de l'entreprise et comment ça s'est mis en œuvre. En soi, la période d'accueil et d'intégration ne se fait pas seulement le jour J, et vous voyez que sur l'axe chronologique, il y a des choses qui peuvent se passer bien avant. Par exemple, vous pouvez choisir le jeune au mois de juin et il n'arrivera effectivement qu'en septembre. Donc, vous avez aussi une notion de durée peut-être plus large, et ça permet aussi en amont de faire découvrir des choses sur votre entreprise. Par exemple, un tuteur nous expliquait, il fait visiter les locaux avant le premier jour, parce que de façon plus décontractée, on va se dire bonjour, on fait un peu le tour de l'équipe, je découvre les locaux, et tout ça, ça fait moins de surprises pour le premier jour, où finalement, je connais déjà certaines personnes. La notion de l'intégration ne s'arrête pas non plus à la période d'essai, qui est plus une formalité administrative. Pour vous qui êtes sur le terrain, c'est plutôt à quel moment je sens mon jeune beaucoup plus à l'aise, et là, je sais que je peux lui donner plus d'autonomie, donc il y a un climat de confiance, on voit les progrès, donc en fait, la partie intégration s'achève. Avant le premier jour, vous pouvez communiquer, et avoir déjà du relationnel avec votre jeune. Ils apprécieront d'avoir des points de contact différents, donc s'il vous plaît, on évite d'envoyer le rapport annuel, qui est juste horrible, avec des chiffres dans tous les sens. On essaie plutôt de faire un petit teasing de voilà ce qui nous attend quand on va se rencontrer le jour J, mais dès à présent, je donne à voir qui on est. Donc soit, par exemple, vous avez un petit programme qui peut être communiqué à l'avance, qui permet de visualiser comment se passera mon premier jour, mais vous pouvez aussi utiliser, par exemple, le support vidéo, comme par exemple, la vidéo leboncoin.fr, qui est à la fois le déroulé de la journée, mais aussi une petite balade dans les services de l'entreprise. Donc, on voit les locaux, par exemple, le code vestimentaire. Tout ça, ça permet aussi de se projeter et de se dire, ça m'irait bien, je sens bien l'ambiance. Donc, c'est aussi une façon de jouer la transparence. Vous pouvez aussi avoir une communication sur les réseaux sociaux et ça peut être vraiment un point intéressant de reconnaissance vis-à-vis du jeune, de dire, on est très content d'accueillir nos deux jeunes alternantes dans l'équipe, de nommer aussi, par leur prénom ou nom, pour qu'elles puissent aussi relayer elles-mêmes sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez aussi être un petit peu plus classique avec un mail, ou vous rappeler au service que Jonathan arrive lundi prochain et que c'est un petit peu l'affaire de tous de lui souhaiter un bon accueil. Donc, n'hésitez pas à avoir des moyens un petit peu diversifiés. La vidéo reste vraiment un support intéressant qui colle bien avec le public jeune. L'idéal, la petite vidéo d'un ancien jeune, un petit peu dans l'idée d'une transmission. Donc, ça, ça serait vraiment parfait. Donc, il faut voir si vous avez les jeunes qui sont partants et s'ils peuvent avancer sur ce terrain-là. De façon très concrète, vous pouvez aussi, le jour J, par exemple, avoir un welcome pack. Les jeunes aiment beaucoup les petites attentions. C'est par exemple, j'ai un tote bag, une petite tasse ou tout simplement un stylo. Et puis, si on est une PME, on n'a pas forcément un budget qu'on peut vraiment consacrer. Ça peut être de façon très simple. Dans une petite enveloppe, vous glissez le kit de survie du premier jour. Donc, le bloc-notes, le stylo, mais par exemple, le casque audio parce qu'il y a peut-être aussi du télétravail. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui serait nécessaire pour le premier jour où on n'ira pas chercher à gauche, à droite, mais tout est déjà prêt sur le bureau. Et si vous ajoutez un petit sachet de bonbons, là, vous aurez conquis votre jeune. Mais ce sont des signes de bienvenue qui permettent aussi quelque part de briser la glace. Vous pouvez aussi avoir un petit code comme l'exemple que je vous ai mis tout à droite qui est un petit peu les droits et les devoirs. Mais c'est en fait une façon détournée d'expliquer les codes de l'entreprise. Donc, voilà. Ça, c'est vous brisez la glace, vous allez au devant du jeune et c'est vraiment facilitateur. Donc, j'espère que vous aurez peut-être aussi des suggestions à nous donner sur l'accueil du premier jour si vous aviez eu des initiatives particulières. Je suis vraiment preneuse de votre témoignage. En tant que tuteur référent, parrain, vous avez aussi un rôle à jouer puisque vous êtes la personne qui va regarder en action tous les jours. Donc, vis-à-vis de votre jeune, vous pouvez prévoir très simplement dès le démarrage présentation de l'équipe, avoir aussi des personnes-ressources sous la main qui pourront être aussi du relais si vous n'êtes pas tout le temps là. Si vous avez aussi un autre aspect du poste qui sera intéressant de voir autrement. Donc, vous veillez aussi à équiper, former votre jeune si jamais on doit passer au confinement ou beaucoup de télétravail. Posez-vous la question qu'est-ce qu'il a comme contexte pour être en confort aussi chez lui. et c'est pour ça que j'ai parlé de QVT, qualité de vie au travail pour le nouvel arrivant parce que c'est aussi de se dire que son environnement de travail peut être différent. Est-ce qu'il est encore avec une chambre de bonne, un petit appartement ou au contraire il est encore chez ses parents. Donc, il faut voir un petit peu ce contexte. Un point important, mettez-le dans une situation d'apprentissage dynamique. Confiez-lui des petites missions, ne le mettez pas en risque pour autant, mais le fait d'être acteur lui permet d'apprendre de manière beaucoup plus rapide. Ça s'ancre beaucoup mieux parce qu'il a mis la main à la pâte. Donc, rien ne vaut d'être dans cette dynamique-là. Ça permet aussi de dire à l'équipe qu'il est capable à son niveau de faire des petites choses et puis vous irez crescendo. Donc, en tout cas, vous devez aussi sortir de vos seules compétences techniques et quelque part, c'est un petit peu un premier niveau de management qu'on vous demande aussi. Quelques points qualitatifs juste pour vérifier que vous avez bien en tête. Pensez à prévoir des moments conviviaux parce que rien ne vaut d'avoir les petits temps off pour voir la personnalité, pour se découvrir autrement. Pensez aussi qu'il est parfois un peu stressé. Cultivez vous-même la fierté d'appartenance à l'entreprise parce qu'on voudrait que ce jeune ait aussi cette même fierté. Donc, quelque part, vous allez lui servir de modèle. N'hésitez pas à faire des points d'étape réguliers sur la prise de poste pour vérifier que vous êtes bien raccord, qu'il n'y a pas du décalage ou que vous l'avez perdu en cours de route. Donc, c'est aussi une façon d'être tous les deux, vous allez construire son parcours. Donc, vraiment, les deux sont à égalité. Pensez à privilégier les projets, les moments qui développent la synergie d'équipe où on s'agope un petit peu l'effet de hiérarchie entre les experts, les débutants, les cadres, les non-cadres. Peu importe, c'est juste vous remettez une équipe, un mode projet et ça laisse sa chance à tout le monde, y compris pour votre jeune. Et puis, vous n'oubliez pas votre buddy peut être aussi une personne ressource pour avoir aussi des petits points de vigilance et savoir est-ce que ça se passe bien. Donc, on regardera si vous avez des bonnes idées. Un petit outil très simple, c'est le rapport d'étonnement qu'on utilise habituellement pour les collaborateurs qui rentrent CDD, CDI. Et pourquoi ne pas faire une version peut-être un petit peu plus soft mais pour le jeune parce que cet œil neuf qui a découvert l'entreprise, c'est aussi une façon de savoir comment on nous voit de l'extérieur. Qu'est-ce qui peut être intéressant ? Notre culture d'entreprise ressort comment ? Donc, si vous ne l'appelez pas rapport d'étonnement, vous pouvez vraiment le renommer surpris par et c'est aussi pour laisser aux jeunes la liberté de noter des points positifs, des points négatifs. Donc, essayer d'avoir aussi une neutralité pour qu'ils puissent s'exprimer. Je sais que souvent les tuteurs expliquent par prudence parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de critiquer, les jeunes ne vont pas sur les points négatifs. Or, c'est ce qui nous intéresse aussi pour pouvoir améliorer aussi la copie sur la fois suivante. Donc, on regardera si certains d'entre vous utilisent le rapport d'étonnement. et sur la montée en compétences, vous allez être vous, tuteur, le référent pour voir si votre jeune a un déroulement, une aisance dans l'entreprise. Donc, d'abord, de se dire est-ce que je trie les compétences à lui donner ? Je commence par les indispensables, j'essaye de voir à quel degré de maîtrise je veux que mon jeune arrive et puis est-ce qu'on met des échéances parce que c'est bien d'avoir ces petits points d'étape, trois semaines, six semaines, trois mois. En tout cas, c'est bien d'avoir un rythme et de dire qu'on va se parler régulièrement, on va faire du point, est-ce que c'est de l'auto-évaluation et puis après, on confronte un peu les points de vue. Donc, en tout cas, c'est bien pour vous d'avoir un axe de progression et de checker atteint, pas atteint, est-ce qu'il y a besoin de rajouter des petites choses. Soyez vraiment dans le dialogue. Ils aiment bien aussi savoir un petit peu ce qui pêche ou au contraire ce qui va bien parce qu'ils ont peut-être tendance à avoir une vision faussée. Donc, prenez tous ces petits points d'étape comme autant de discussions qui permettent de réajuster et d'être en concordance pour que le jeune se sente à l'aise et qu'il aille vraiment au bout des missions que vous aviez imaginées pour lui. C'est aussi l'idée de, à la fin de son stage, à la fin de son alternance, à quel niveau je veux qu'il arrive et du coup, est-ce qu'on aura rempli la mission ? Est-ce que moi, je l'aurais vraiment amené à se révéler et avoir une belle expérience de mon entreprise ? Ça veut dire qu'en fait, dès le début, vous allez un petit peu réfléchir à la case finale que vous voudriez avoir. Et puis, en toute dernière slide, j'ai fait une petite compilation de les idées que les tuteurs précédemment ont évoquées quand j'ai fait mon petit web atelier. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est tout azimut et c'est à chaque entreprise de voir, je prends, on peut le faire, ça marcherait chez nous ou pas trop. Par exemple, d'établir une charte des droits et devoirs du tuteur et du jeune dès le premier jour. C'est un petit peu pour éviter les faux pas qu'on a peut-être vécu précédemment ou que le jeune n'a pas compris que, oui, venir le matin à l'école ou en entreprise, c'est être à l'heure quoi qu'il arrive, ne pas être absent, penser à la feuille de maladie voilà, tous ces petits points qui pour lui ne sont pas naturels. Vous pouvez aussi imaginer d'avoir une bibliothèque des ressources pour le jeune pour qu'en fait il n'y ait pas à chercher à plein d'endroits et que ce que vous aviez élaboré pour un jeune ça puisse aussi vivre avec le suivant donc vous vous mettez dans un seul lieu alors voilà, est-ce que vous créez un petit dossier ou en tout cas de se dire j'essaye de faciliter là où il ira chercher des ressources avec une bibliothèque. Vous pouvez aussi travailler à partir de carnets de bord alors tout simplement ça peut être le carnet de bord pour suivre l'évolution du jeune donc que vous allez remplir ensemble pour noter les évolutions et ça peut être aussi un carnet de bord alors avec une notion beaucoup plus riche là le tuteur qui l'a expliqué ce type d'outil c'était pour avoir il voulait avoir un relais entre un jeune et puis l'année suivante l'autre jeune qui va lui succéder donc c'est l'idée d'une transmission et ce carnet de bord recense plutôt les tâches à accomplir les compétences nécessaires pour y arriver la première version a été écrite par le tuteur puisque c'était un petit peu ce qu'il avait senti à partir d'une fiche de poste et ensuite chaque jeune qui arrive sur une nouvelle mission va venir aussi compléter et du coup ça permet de faire une mémoire entre les jeunes donc voilà j'ai trouvé intéressant une autre manière aussi d'être dans l'échange avec votre jeune prévoir des petites réunions des petits débris est-ce que c'est le lundi matin vendredi après-midi avant qu'on se quitte c'est l'idée que très régulièrement selon son rythme de présence ou présence absence qu'on fasse des petits points les choses faites les choses à faire est-ce que la progression est ce qu'on avait imaginé c'est plus rapide ou ça prend plus de temps mais en tout cas ça a ce mérite on discute autant de fois que nécessaire et penser à le faire de façon individuelle mais s'il y a plusieurs alternants dans l'entreprise ça peut être bien aussi de faire un petit point collectif sur un alternant dans notre entreprise comment ça se passe comment c'est vécu c'est peut-être aussi d'aller les interroger vous pouvez aussi prévoir des mini team building si votre culture d'entreprise est favorable à ce genre d'outil pourquoi ne pas avoir une petite version voilà coaching ou formation qui est déjà prévue pour les jeunes donc des petits entretiens d'étape réguliers parce que ça permet de garder le lien vous êtes dans la discussion et pour finir une idée si ça peut aussi se passer c'est d'avoir un club des tuteurs c'est l'idée de faites un groupe est-ce que dans votre entreprise vous êtes plusieurs tuteurs ou est-ce que auprès de l'école il y a matière à avoir un lien entre tuteurs d'entreprise parce que vous êtes peut-être seul dans votre situation mais c'est l'idée aussi de pouvoir capitaliser et que les situations des uns peuvent profiter aux autres donc voilà ça serait vraiment intéressant que vous ayez cette petite traçabilité entre tuteurs et pourquoi pas d'avoir également une communauté des jeunes si votre entreprise le permet parce que vous avez beaucoup d'alternants donc ce sont des petites idées nous verrons aussi avec les si au niveau des questions vous aviez aussi vous des initiatives qui ont été faites en ce sens voilà c'est vraiment je vois la discussion un petit peu plus large et est-ce qu'on va peut-être regarder on regarde peut-être les questions maintenant alors une personne demande est-ce que vous pouvez partager vos expériences là j'ai fait un petit retour de ce que des tuteurs ont mis en place parce que c'est peut-être aussi d'avoir quelques outils devant vous qui permettront d'avoir une pratique plus aisée une fois sur place donc voilà moi je laisse aussi la porte ouverte aux tuteurs en général ils ont démarré avec des outils très simples soit une fiche de poste un petit fichier Excel mais après c'est peut-être de se dire que d'année en année j'améliore ma pratique est-ce que sinon vous aviez peut-être d'autres questions ou est-ce que vous aviez vous-même peut-être du témoignage dans vos vos propres structures est-ce qu'il y a des jeunes qui sont dans vos services alors oui un petit point sur lequel j'aurais peut-être pu vous expliquer c'est comment se former au tutorat alors par exemple j'avais fait un petit web atelier qui est plus la sensibilisation mais vous pouvez tout à fait via votre employeur accéder à des formations au tutorat qui peuvent être par exemple d'une journée je sais que la CCI propose des formats courts et c'est aussi pour que votre rôle de tuteur soit plus plus aguerri et que vous vous retrouviez dans un groupe avec d'autres tuteurs donc pensez aussi cette petite formation en tutorat elle est quasi auto-financée donc pas de problème au côté budget mais ça permet peut-être d'avoir surtout ce qui est les aspects pédagogie découverte du métier transmission vous aurez aussi des points peut-être un petit peu plus travaillés que moi qui ai fait un peu plus un état des lieux de comment ça se passe de façon concrète donc n'hésitez pas à compléter aussi par cette formation tuteur alors je pense que le le powerpoint va rester en visuel avec le replay donc vous pourrez tout à fait le retrouver sinon ce que je peux vous proposer c'est que j'ai mis donc mon adresse mail sur le support si vous m'adressez un petit message en direct je pourrais tout à fait vous l'adresser autrement il n'y a pas de soucis écoutez je pense que j'ai à peu près terminé la présentation il n'y a plus d'autres questions je reste à votre disposition si vous aviez d'autres questions par mail et puis je vous souhaite une très bonne continuation au sein de vos entreprises avec tous ces jeunes merci à vous merci à vous